C'est un réflexe dans le nez, la naissance et le caudal du message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel et au niveau du viso neuromusculaire. Bon, le viso neuromusculaire est un récepteur musculaire donc sensible à l'étirement, donc le nez, sensible à un stimulus mécanique au niveau de l'étirement. Cet étirement entraîne la contraction du muscle et cette contraction est proportionnelle bien sûr à l'étirement. Donc, le contraction est proportionnel à l'étirement, mais il faut dire que l'étirement est un récepteur musculaire. Voilà. Bien. Allez, on va regarder ça. Donc, on va regarder ça. Donc, le réflexe, donc, le cappier. Il y a eu un bébé qui a été miscé C'est la mémoire, c'est la mémoire Le truc Il y a eu un bébé Il y a eu un bébé Comment ça ? Le mouvement est-il à l'éthrope Oui, oui, oui Oui, oui J'ai dit que dans toutes les choses, il y a des contractes ? Non, je ne suis pas dans le cas 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 J'ai dans le cas Je ne suis pas dans le cas Je ne suis pas dans le cas Je ne suis pas dans le cas C'est bon Dans le nez Il y a un stimulus Mécanique Il y a une percussion Dans le nez Par exemple Je trouve une percussion Jusqu'on estimer Le système de stimulation Le faisceau neuromusculaire Ce qui nous parle Donc leällt Le nI Cëté que la leche Réducente Donc C'est très articles Car On a Sister Réducente Voila, je trouve que c'est bon. Il y a un sens qui s'agit d'un détail. C'est le récepteur du sens réel, qui est le faisceau neuromusculaire. Il y a un faisceau neuromusculaire, tout simplement. Il y a une structure de faisceau neuromusculaire. Il y a des fibres nerveuses, une fibre nerveuse sensitive. Il y a des fibres musculaires modifiées à l'intérieur. Et d'autres fibres à l'extérieur sont des fibres musculaires banales. Il y a des fibres extra-filsables. Il y a des stimulations et de réception du message. Mais c'est important. Il y a un sens qui s'agit d'un message nerveux. Il s'agit d'un message nerveux au niveau du récepteur sensoriel et du faisceau neuromusculaire. Il y a un sens qui s'agit d'un chat anesthésié. On isole le faisceau neuromusculaire. Il y a deux muscles extenseurs. Il y a deux types de muscles. Un muscle extenseur. Un muscle fléchisseur. Les muscles extenseurs ont une contraction. Ce muscle fléchisseur obtient ce qu'on appelle un relâchement. Par détail. Et on y suspend des masses croissantes. On utilise bien sûr deux électrodes réceptrices R1 introduites au niveau de l'extrémité de la fibre nerveuse. Et R2 insérée dans la fibre affirante au niveau du deuxième nœud de renvier. Relié chacune à un astrolyscope. On obtient sur le grand lysosceloscope O1 et R2 les résultats indiqués dans le document suivant. 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 Dégager. Voilà. On l'a analysé. Donc l'indivision enregistrement obtenue. On veut identifier les tracés A et B. Donc avec le tracé A. Ou avec le tracé B. Et de dégager les caractéristiques du tracé A. Ainsi de définir ce qu'on appelle la transition centrale. Alors, bakery les marges de vertraire. C'est coi d' CSS fo Oak. C'est clair. Donc? Enfin, il faut fabriquer cette matière pour d'なging un l' CrossFit brut et on ne rebondent pas. Et onрезait souvent comment il est remplissé et en recognised en�age. O descon. Déc скорее. On a un dispositif, donc le nœud, expérimental. Voilà, je vais supporter tout de suite. Voilà ce dispositif expérimental interne. Ok. Bouchnisterme, donc le nœud, des intensités différentes. Et les rômes, donc le nœud, sont pas à l'instant des intensités différentes. Bien. Un électrole, donc le nœud, réceptrice. Donc, elle a au niveau du fistul neuromusculaire, au niveau du récepteur sensoriel, FNN. Un deuxième nœud, donc le nœud, du premier nœud d'orampier. Et un troisième, au niveau du dixième nœud d'orampier. Mais à chaque fois, en utilisant bien sûr le stéluscope, on va faire plus d'enregistrements dans le premier. On va faire plus d'enregistrements dans le premier. Les enregistrements, bien sûr, les gènes, les stimulations. Mais je peux faire plus d'une année. Je peux faire plus d'une année. Je peux faire plus d'une stimulation. Pour une stimulation, on va faire plus d'une stimulation. On va faire plus d'une stimulation. Bien. 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 Pour une stimulation, par exemple, S1. la première stimulation. Bien. Pour cette stimulation, on souffre dans les mains. On a une autre, donc littérément bien. voilà j'ouvre l'issage nerveux, l'enregistrement d'une dépolarisation au niveau de R1, au niveau de R2 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 R3 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 R4 R4 R3 R3 c'est bon mais on passe maintenant il est qu'un temps on dit de faire stimulation j'ai dit de faire stimulation mais j'ouvre l'enregistrement au niveau donc de R1 au niveau de R1 donc sa mineur potentiel venait de récepteur où le potentiel de récepteur R est plus ample que le premier accord et au niveau de R2, il y a un potentiel de récepteur où le potentiel de récepteur mais l'amplitude diminue, donc l'amplitude diminue donc l'amplitude qu'on enregistre au niveau de R1 sinon on va s'arrêter Monsieur Oui On va s'arrêter Oui Oui C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Ce que on va que le potentiel de ré skeine c'est dur C'est dur Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est vrai que c'est un potentiel de récepteurs Mais ils ont la même propriété dans le potentiel local Et comment est-ce qu'on appelle le potentiel local ? Non, c'est vrai que c'est un potentiel local C'est un potentiel local, c'est un potentiel local C'est une événement de l'événement de l'événement de la vie Vous voulez dire que les pays sont identifiés ? Il y a une variété de l'événement de l'événement de l'événement Il y a une des polarisations L'événement de l'événement de l'événement de l'événement Et il y a un potentiel local afin de faire un potentiel de récepteur et du potentiel local . Il y a un potentiel de récepteur, on l'a dit que le qui s'apporte au point de vue de l'emploi avec la jutté. Ce qui est le point d'ignor dans la photo Orif est le potentiel de récepteur. au niveau de l'E.R.A. malgré tout ce mystère. C'est bon ? Même d'ailleurs, il y a un potentiel de récepteur, et l'omptitude diminue. Maintenant que l'omptitude diminue, nous avons besoin d'une propriété de ce potentiel-là. Non-propageable. Oui, c'est vrai. Elle est non-propageable, ou elle se propage avec amortissement. OK ? Avec diminution d'amplitude. Le nain, le propriétaire. Donc, le propriétaire. Les roues se propage avec amortissement. C'est une propriété, voilà, avec diminution d'amplitude. C'est une propriété de potentiel local. C'est un potentiel local. C'est une propriété de stimulation, une propriété de potentiel local. Elle est au courant de stimulation, une quantité d'amplitude augmente. Une quantité de stimulation d'amplitude augmente. Par exemple, une stimulation d'amplitude augmente. C'est bon ? 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 Ok, on passe. C'est bon ? Je n'ai pas besoin d'intensité. Donc, on a 3. Maintenant, on a superbeur. On a un des intensités. Beaucoup d'intensité, on a un potentiel. On a un des récepteurs. 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 Au niveau de R2, on a un potentiel. Toujours, 2. Récepteurs. Au niveau de R2, on a un potentiel. Un potentiel local qui attend le C de moins 50 000 et déclenche MPA. La MPA est précédée par un potentiel local. Le potentiel local attend le C. C'est vrai. Le potentiel local est une valeur C. Le potentiel local est une valeur C. Dans le instrument de la Commissaire, nous donnons les choses que vous demandez à cette question. La MPA n'est pas en attention ou un NPA ? Pourquoi vous avez une valeur pour ces questions ? c'est une bonne nouvelle Il n'a pas la CVD C'est un P A, comment est-ce que le P A ? Le P A est un P A 1 plus A, 4 plus A 1 plus A C'est un P A Il n'a pas la CVD C'est un P A C'est un P A Donc, jusqu'à ce moment, il y a un P A C'est un P A Le P A est 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 un P A Il a un P A Il a une entrée massive D'où la phase de dépolarisation Alors que le P A est un P A Le P A est un P A Le P A est un P A Il a une réponse électrique Cette réponse L'indique La culture d'un P A augmente Et Ne déclenche jamais Un potentiel d'action Voilà, c'est ça Par contre, le P A est un P A 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 E mitt кая Le P A est un P A Par contre, le P A est de 0 Le P A est un P A Le P A est un P A Le P A est un P A Donc le potentiel est de l'amortissement Mais quand on l'a dit, on l'a dit un peu Mais on l'a dit avec le premier l'a dit, on l'a dit avec le seul Si on l'a dit avec le seul n'a dit qu'on l'a dit qu'il n'a pas de l'autre Il n'a pas d'autre n'a pas de l'autre Tu sais pas ça? Monsieur Oui Le potentiel est un potentiel qui est le valeur aussi j'ai beaucoup de responsabilité les personnes sont en train de donner Oui, c'est vrai, il n'est pas mieux on est en train de donner elle est bonne 5,5 c'est un fait ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas continuer à faire de faire qu'on a besoin pourquoi ? Si on a donné le pouvoir C'est clair, monsieur Ayşik C'est clair, on va parler de la propriété La propriété est la même entre le message de la nœuvre qui s'arrivait au niveau du milieu de la vie Ce message de la nœuvre est la propriété de la nœuvre La propriété de la nœuvre est la propriété de la nœuvre L'un nœuvre est la propriété Elle a un seuil de dipolarisation 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 On va faire donc donner un sec. On va voir, le moins 50, on va voir, parce que c'est la licence interro. Il y a une chose qu'il y a. Le R1, le R2, donc il y a une pi A ou une pi A, donc il se propage, une pi A en chaîne. Donc on va voir qu'elle est repageable. Ce pi A est repageable. Et on va voir qu'elle est repageable. C'est bon? Oui. On va voir qu'il y a une chose. On va voir qu'il y a un autre. Et on peut comprendre. On va voir qu'il y a une chose qui est important. On va voir qu'il y a une chose. On va voir qu'il y a une chose qui est la première commune d'Europe. On va voir qu'il y a une naissance d'un pi A. On va voir qu'il y a un site générateur. On va voir qu'il y a un site générateur. On va voir qu'il y a un site générateur. Et on va voir qu'il y a un site générateur. Ce qu'on appelle la naissance potentielle de récepteur. On va voir qu'il y a un site générateur. On va voir qu'il y a un site générateur. Et on va voir qu'il y a un site générateur. Donc, on va voir qu'il y a un site générateur. Donc, on va voir qu'il y a un message nerveux. Et on va voir qu'il y a un site générateur. Et on va voir qu'il y a un site générateur. Transdiction, c'est la conversion de l'énergie du tir. Comme un site géant, on va voir qu'il y a une autre République, Et on a voir qu'il y a un message nerveux. Liguez vous parlez. Liguez vous parlez ici. Je vais aller avec un niveau. Donc, c'est pas l'inciter un moment. Je vais mettre un moment. Je vais mettre une intensité. L'intensité est un moment où je vais faire un peu de temps. L'intensité est maintenant. Je vais mettre un moment à quatre. Je vais mettre un moment à l'intensité de quatre. Quatre. J'ouvre l'intensité de quatre. Je n'en ai rien. Je vais mettre un moment à l'intérieur. J'ouvre l'intensité de quatre. Je n'en ai rien. Je vais mettre un potentiel de récepteur. Bien sûr, l'amplitude de l'Akbar. Mais l'amplitude de l'Akbar. Il y a une propriété de potentiel de récepteur. Je ne suis pas le même. C'est codé en modélation d'amplitude. Je m'en ai un kilomètre codé en modélation d'amplitude. C'est-à-dire que l'intensité de stimulation augmente. C'est-à-dire que l'amplitude augmente. C'est-à-dire que l'amplitude augmente. C'est-à-dire que l'amplitude augmente. Il y a une autre propriété en effet de message nerveux. C'est-à-dire que l'amplitude est codé en modélation de fréquence d'API. C'est-à-dire que l'amplitude est codé en modélation d'amplitude. Maintenant, que l'amplitude est une intensité de stimulation, que l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude, ou la fréquence de l'amplitude de l'amplitude, ou la fréquence d'amplitude de l'amplitude de l'amplitude d'amplitude, et l'amplitude est une intensité de 4. On a des conditions de 2 Pa, et on a des conditions de 3 Pa. Voilà. Oui, ainsi de suite. C'est-à-dire que si la stimulation est plus efficace, le nombre de 2 Pa augmente. Il est toujours efficace la stimulation. Mais on parle de l'intensité de stimulation. Oui, c'est-à-dire que l'intensité. Quand on parle de l'intensité de stimulation, quand on parle de l'intensité de stimulation, quand on parle d'un état potentiel de récepteur, et quand on parle d'un état potentiel de récepteur, et quand on parle d'un nombre de 2 Pa, ou de la fréquence de 2 Pa enregistré au niveau des sites générateurs, quand on parle d'un train de P. Ou de ce que l'intensité de la chanson parle d'un train de P. Mais je ne trouve pas ce qu'on appelle d'un train de P. Donc voilà, avec la propriété de l'Okharib Shnokhujbihah, ce message n'est codé en modélation de fréquence. Codé en modélation de fréquence, elle est codé en modélation de fréquence. Monsieur, elle partait le potentiel d'accès en R2. C'est un PA, c'est un potentiel local qui attend le C pour déclencher un PA. Pires conditions en terre, d'ouverture en terre, différences de potentiel, donc ddp donc l'année, et au sol il est le moins 50 millivolts. C'est un potentiel local. mais la même chose que le monde a fait le potentiel sauf que l'extrémité est-ce que c'est une autre l'extrémité est donc l'extrémité est-ce que c'est un peu non, c'est un peu 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 il y avait du monde les CVD est-ce que le câble si on ne le fait pas ? on ne peut pas c'est un peu c'est un peu il y a même des CVD qui sont au moins c'est un peu mais ce n'est pas tu ne sais pas si tu peux aller te voir il est-ce que tu en est il y a une à ce pas Maïa, mafoum, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Ok, bien. Adèle, quand il preste qu'il y a un petit choufoufoucou, non ? Non, pas de choix, il y a un décané. Non, 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 non. On va enlever la pire. Dans ce cas, il y a un petit choufoucou, mais il y a un petit choufoucou. Il y a un petit choufoucou. Il y a un petit choufoucou. Mais il y a un récepteur sensoriel, il n'est pas un choufoucou. Il y a un récepteur sensoriel. Donc, l'hypoponique, ce qu'on appelle le corpuscule de Bacini. Donc, le corps, il y a un petit choufoucou. Il y a un petit choufoucou, mais il n'est pas un petit choufoucou. Il y a un petit choufoucou. Les récepteurs sont sensibles aux pressions Ce qui veut dire c'est qu'on peut nous débrouiller Ce qui est un récepteur cutanien C'est un récepteur qui est un récepteur qui est un récepteur Ce qui est un récepteur qui est un récepteur C'est un récepteur qui est un récepteur Ce qui est un récepteur de l'abstion Nous pourrons une récepteur de l'abstion Et nous avons une application pour l'erre-tour Et nous nous permettons que la récepteur de l'abstion Nous nous pourrons une récepteur de l'abstion Par contre, stimulation ST2, stimulation ST2, un potentiel de récepteur. Ce potentiel de récepteur nominé, l'amplitude du tas ou du menu au niveau du communisme le devant vient. C'est une taille de stimulation supérieure à stimulation ST1 ou ST2, et atteindre l'année un potentiel de récepteur qui dépasse le C et le C, ou atteindre l'année un pi A. Donc une taille, non non non, taille 1, taille 2, je vais aller ennoutir la barre. Donc on va voir le D-pass, voilà, taille 4. Si on dit le 4, par exemple, on peut acheter la 2B, pas la 2B. Si on dit le 5, on peut acheter la 3B. On peut acheter la 6, par exemple, on peut acheter la 4B. On peut faire 5 PR, 4 On peut faire 6, on peut faire 4 Voilà, c'est bon, c'est bon Vous voyez ici, le principe de la récepteur C'est un récepteur de la récepteur C'est un récepteur de la récepteur Dans ce modèle, il n'y a pas de limite Bien sûr, c'est un potentiel de collectivité mais ici-à-dire que c'est un potentiel de collectivité Nous n'avons pas fait d'esprit d'un potentiel de collectivité Donc c'est une autre potentiel de collectivité Cependant ça n'a permis de prendre le potentiel de collectivité Mais la pression n'a pas trouvé de potentiel de collectivité Oui, pas ça Je ne le dis pas Deux-à-dire qu'il est en train d'esprit d'éthique alors il n'a pas produit de collectivité de collectivité Ah, c'est vrai, monsieur Aishka c'est pas bien on a joué le courant donc l'analyse Tu as l'identification, tu as les tracés, tu as l'identification, tu as les différents tracés. Donc, tracé, c'est un potentiel de récepteur. Voilà. On peut dégager les caractéristiques, comme tu as tracé. Donc, il se propage à courte distance et avec amortissement. C'est important. Voilà. Mais, voilà. Dans le premier, la transduction sensorielle. C'est le codage. C'est la conversion, en effet, de la message mécanique. Un message électrique. Le potentiel de récepteur. Voilà. C'est la transduction sensorielle. Voilà les caractéristiques. Donc, on joue un talc. Un message nerveux. Après. Donc, il est codé en modulation de deux fréquences. Un message nerveux. Un message nerveux. Un message nerveux. Par exemple, le fissure neuromusculaire. Voilà. Le certaine essence de potentiel de récepteur. Ou, il y a le premier lieu de revivre. Le surgénérateur de ce potentiel d'action. Enfin, la condition anti-potentielle d'action. Laisseur. Donc, le potentiel de récepteur. Laisseur. Et le commentaire sur lisseur. Au niveau du premier lieu. C'est bien sûr. 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 Le tout seul au niveau du site. Donc, le premier lieu de revivre. Et donne naissance à un PEA.